Bonsoir Tata, bonsoir, comment vous allez ? Si tu vas bien, je vais bien ! Bonsoir Tonton, bonsoir, on m'appelle Vivien Et toi Tata ? Vivienne, tu es jolie Merci beaucoup Et ceux qui te regardent actuellement pensent également la même chose que moi Vivienne, dis-moi, tu es en couple et toi célévateur ? Je suis en couple Et toi tu es en couple ? Je suis en couple Tu aimes bien ta femme ? Très bien, elle m'aime très bien Tu as dit à tromper une fois ou plusieurs fois ? Non, même pas une fois Tu n'as pas dit le contraire ? Non, même pas une fois Et elle t'a dit à tromper une fois ? Bon, ça je peux dire non Tu as la certitude, je réponds les mêmes questions Tu as dit à tromper une fois ? Non Tu ne vas pas me dire oui non Non, ça c'est pas Et lui, est-ce qu'il t'a dit à tromper une fois ? Jamais Jamais Tu es sûre de toi-même ? Certaine même Tu connais les hommes ? Bon, je ne connais pas les hommes mais lui, je le connais quand même Ah, vous êtes ensemble ? Oui Un couple parfait les gars Quel autre vous attribuez à ce couple ? Il est parfait Alors dis-moi, quel est le type de mec que tu préfères ? Moi je suis aveugle, je ne vois rien devant moi Mais je veux que tu me décrives le genre d'hommes J'aime les hommes calmes Sereins Qui aime le travail Qui aime travailler Oui Et aussi qui sont francs Qui sont sincères Oui, sincères Par contre ils peuvent tromper, ça ne gêne pas mais il est sincère qu'ils soient calmes Tous les hommes trompent mais il y a, c'est à cause de beaucoup d'hommes qu'on dit que tous les hommes Parce que la plupart d'eux là, ils sont juste les bons, lui je le connais quand même Alors Vivien, je veux te poser la même question autrement Quel est le type de femme avec qui toi tu as envie de faire le restant de ta vie ? Et tu n'as pas besoin de parler, c'est-à-dire elle qui est devant moi ? Il n'y a pas, même si je dis quelque chose c'est que je vais la décrire Femme qui réfléchit très bien, une femme qui est là pour toi, qui prie pour toi, qui t'assume dans les hauts, dans les bas Est-ce que tu envisages d'être polygame, d'épouser une autre femme ? Ça ne peut pas partir de mes objectifs Et ça pourrait arriver ? Non, pas ! Si ça doit arriver, c'est moi, je dois faire appel d'abord, afin que ça n'arrive, donc je ne pense pas Est-ce que tu as envie de vivre avec un homme qui aura une, deux ou trois épouses ? Le jour où Vivien va prendre la décision de dire, je vais épouser une seconde femme, je vais avoir une seconde copine Quelle serait ta réaction ? Je ne vais pas accepter Tu ne vas pas accepter mais lui là, il a pris sa décision Je ne vais pas accepter parce qu'avant de prendre une décision, il doit d'abord m'informer Généralement dans ce contexte-là, on n'informe personne hein ? Je sais, mais si ça arrive, je vais quand même accepter parce que je l'aime Faut pas prendre une seconde épouse hein ? Faut pas chercher une copine dehors hein ? Elle est seule et ça se voit Les gars, je suis épaté et sidéré par ce qu'il voit devant moi Deux jeunes qui sont tellement amoureux l'un de l'autre Vous savez aujourd'hui, les jeunes aiment courir à gauche et à droite Et ne veulent pas se contenter du seul homme qu'elles ont Ou de la seule fille, de sa seule copine qu'elles ont, tout ce que vous voulez Quelle est la première qualité parmi tant d'autres que tu apprécies chez elle ? Chez elle, j'aime quand elle me dit des choses, je ne sais même pas On s'en fait parler de ses qualités, elle a une vision, elle voit loin Et elle t'amène, elle te pousse à avancer J'ai envie de te poser la même question, quelle est la qualité ? Qu'est-ce que tu aimes le plus chez ton homme en fait ? Ce que j'aime le plus chez lui, c'est qu'il est direct Et quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait toujours, il suffit de lui On a envie de tomber amoureux hein ? Voilà, j'ai envie de tomber amoureux hein ? Je suis très heureux et très content pour vous J'espère également que le rêve que vous avez, chacun l'un pour l'autre va se réaliser Et que vous allez franchir tous les obstacles pour concrétiser vraiment ce rêve Parce que je pense que la vie en couple, surtout quand on est jeune, n'est pas facile Il faut s'accepter, accepter l'autre avec ses défauts, accepter l'autre avec ses qualités Dialoguer pour pouvoir construire un foyer vraiment solide qui tienne et qui résiste face à tout ce qui peut arriver comme obstacle dans la vie Et j'aime de vous dire merci d'être ensemble et merci de demeurer ensemble Merci à vous aussi Merci beaucoup